Bernard Arnault et sa famille, première fortune mondiale. Ça a été furtif hier, mais en tout cas, ils sont à touche-touche avec Elon Musk dans le classement de formes des milliardaires. Thomas Schnell, vous êtes allé regarder de près. Oui, si on prend en compte Bernard Arnault et toute sa famille, la fortune du patron de LVMH est estimée à 184,7 milliards de dollars ce matin contre 185,4 milliards de dollars pour Elon Musk. Ah, ça a changé en quelques heures. Effectivement, à la faveur des variations de cours, il a glissé pendant un peu plus d'une heure à la deuxième place du podium. Elon Musk, il était devant le troisième, en troisième position, Gautam Adani, fondateur du conglomérat du même nom. Elon Musk, 51 ans, subit plusieurs revers depuis son arrivée à la tête de Twitter entraînant la chute du titre Tesla en bourse, entraînant la défiance des investisseurs qui ont massivement revendu leurs actions faisant tomber de près de 50% le cours du titre sur un an. Alors que dans le même temps, le luxe français, lui, ne connaît pas la crise. Les ventes de LVMH sur les deux premiers semestres ont pris 56,4 milliards d'euros. On atteint ce record sur un an. La croissance organique est plus de 20%. Et si on jette un oeil tout de même au reste du tableau, alors on voit qu'en quatrième position, c'est Jeff Bezos, 111 milliards de dollars, Warren Buffett, 105 milliards, au même niveau que Bill Gates. Il faut attendre la quatorzième place pour avoir un Français. C'est une Française, Françoise Bettencourt-Meyer, c'est sa famille à la tête de L'Oréal. Et puis Rodolphe Saadé, 27e avec 41 milliards de dollars.